Bonjour Julie, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Julie Poulin, je suis ingénieure en biologie et je travaille au Centre National de Séquençage, encore appelé le Génoscope. Ce laboratoire est une plateforme de haute technologie en séquençage. On est au service des différents laboratoires de recherche en France pour leur fournir des données de séquence sur les organismes qu'ils étudient en particulier. Est-ce que tu peux nous présenter les objets qui sont à côté de toi ? Oui, alors ici nous avons des tubes, des tubes et micro-tubes. C'est un outil inconsommable puisqu'il est à usage unique qui est largement utilisé en biologie en général. Quel a été le rôle des micro-tubes lors de l'expédition Tara Océan ? Alors, dans Tara, on a utilisé des tubes dès le début de la collecte des échantillons. Donc, lorsque l'on arrivait à une station de prélèvement, on collectait de l'eau en grosse quantité. Cette eau était passée à travers des membranes, ou ce qu'on appelle encore un filtre, pour fixer à la surface de ces filtres notre plancton que l'on souhaite étudier. Et ce filtre était placé immédiatement dans un tube comme celui-ci et plongé dans l'azote liquide. L'azote liquide, ça permet de descendre à une température très très basse, et ce qui permet de conserver notre matériel biologique pendant très longtemps, jusqu'à ce que ce soit acheminé dans les laboratoires. Dès le début, on a individualisé chacun de nos échantillons dans des tubes comme celui-ci. Et ce qui est très important pour avoir la traçabilité de chacun de nos échantillons, c'est qu'à ces tubes, on a collé un code barre qui permet de savoir, une fois arrivé au laboratoire, que ce tube contient un filtre qui a été prélevé, enfin qui contient des organismes qui ont été prélevés à tel numéro de station, à telle profondeur. Une fois arrivé au laboratoire, qu'est-ce qu'il arrive au micro-tube ? Alors, une fois arrivé au laboratoire, ce micro-tube, enfin le code barre porté par ce micro-tube est immédiatement scanné et lu par un lecteur à code barre, puis ce tube est rangé à moins 80 degrés pour toujours le conserver à une température basse pour préserver notre matériel biologique. On voit bien qu'il est largement utilisé du début du process jusqu'à la fin, donc de l'échantillonnage jusqu'au séquençage. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir une multitude de tubes, de contenants différents qui vont nous permettre de réaliser toutes les étapes du début à la fin. Sans ces tubes qui nous permettent d'individualiser nos échantillons, on ne pourrait pas mener à bien nos recherches.